Sunisite, Osteïte. Salut et bienvenue encore une fois dans la chaîne de Dr Fan. Alors aujourd'hui on va parler des Osteïtes d'un point de vue théorique sans se concentrer beaucoup sur la clinique. Bon cette vidéo là ça va servir comme une entrée à ces cours là et vous aurez la suite à cette vidéo prochainement concernant les Sunisites. C'est pour ça que vous en avez à vous abonner pour ne pas la rater. Sinon, without further ado, allons-y. Pour mieux comprendre ce phénomène là, on doit limiter le cadre spatial dans lequel ces occurrences se passent. Alors, on sait que la mandibule est dominée par un os d'aspect spongieux et qui est traversée par un réseau central de l'artère alvéolaire inférieure. Alors ce combo là de l'aspect os spongieux du réseau central artériel rend la mandibule tellement fragile que toute une hypermise, bien une inflammation initiale, qui se passe à ce niveau là, à ce vaisseau, expose ces derniers à des thromboses ou bien des obstructions par des cailloux et que toute une inflammation qui se passe à ce terrain là, se traduit par des nécroses qui vont conduire à des séquestres osseux ou bien une fragmentation osseuse. Maintenant qu'on sait que l'os peut être affecté par une inflammation, on a découvert que l'infection est l'une des causes principales qui peuvent toucher cet os là. Alors pour faciliter la distinction des différences osseuses, on doit se familiariser avec les processus participant lors d'une infection osseuse. Alors le premier processus qui est la raréfaction osseuse qui est tout simplement une résorption ostéoclassique ou bien une lise du tissu osseux par les ostéoclastes qui sont les cellules en contraste des ostéoblastes qui sont les cellules qui produisent l'os. Donc ostéoclastes, c'est la lise osseuse, bien les ostéoclastes sont les cellules qui font la lise osseuse et les ostéoblastes, ce sont les cellules qui produisent le tissu osseux. En deuxième position après la raréfaction osseuse, on peut trouver même la nécrose osseuse qui est la dévascularisation par la rupture de l'artère du périoste. Le périoste ici bien sûr c'est la couche qui recouvre l'os, donc la nécrose osseuse se passe par une lésion de l'artère qui se localise au niveau du périoste. Et finalement la troisième manifestation de l'infection osseuse est peut-être une condensation osseuse ou bien une minéralisation excessive du tissu osseux. Je sais trop détaillé mais sans vous ennuyer trop, voici ce que vous devez mémoriser avant de passer aux formes cliniques. Donc on sait que l'infection peut toucher les os de la face et que l'os le plus touché par ces agressions là est la mandibule en raison de la faible vascularisation. Ce qui veut dire que toute une agression de ces artères là et toute une obstruction de ces artères va conduire aux conséquences concomitantes. Ok, maintenant la réaction de l'os à ces agressions là elle peut être soit une raréfaction osseuse qui est une lise ostéoclastique qui touche beaucoup plus l'os spongieux ou bien une nécrose osseuse qui touche beaucoup plus l'os compacte qui est une dévascularisation par une lise artérielle. So, without fuffing around too much, décortiquons les ostéites. L'os est une infection inflammatoire du tissu osseux d'allure aiguë ou chronique et qui est causé par des agents pathogènes d'origine bucodentaire et qui peut être dû que ce soit à des causes locales ou bien des causes générales. Alors les causes locales comprennent que ce soit des causes dentaires telles que les cellulites ou bien même des causes de la conception prothétique sinon on a des causes parodentales. Alors ces derniers là sont regroupés dans la catégorie endogène, ça veut dire que ces causes là viennent de l'intérieur de la bouche. On peut même trouver à côté des causes endogènes qui sont locales des causes exogènes qui sont encore une fois des causes locales. Ça fait ces exogènes là on a que ce soit des traumas, des radiations ou bien même en conséquence des bifosphonates qui sont un traitement à l'ostéoporose. Et en opposition des causes locales on trouve les causes générales qui sont représentées par des ostéomyélites qui sont une inflammation, une destruction osseuse au niveau général par des bactéries. Et selon cette même catégorisation on va conceptualiser les formes cliniques. Donc on trouve comme on a dit des ostéomyélites dues à des causes locales et des ostéomyélites dues à des causes générales. Au sein des ostéomyélites dues à des causes locales on trouve les ostéomyélites circonscrites et les ostéomyélites diffuses. Et concernant les ostéomyélites circonscrites on peut trouver que ce soit des atteintes légères ou bien des ostéomyélites du rebord alvéolaire, les alvéolites, ou bien on a les ostéomyélites circonscrites que ce soit corticales ou centrales. Maintenant commençons par les atteintes légères ou bien par la couche, ou bien l'atteinte de la couche la plus externe adhérante à l'os et le long du chemin on va foncer profondément. Commençons par la première atteinte qui est l'ostéopériocyte de gare. Comme son nom l'indique c'est une inflammation du ostéopériostique qui est caractérisée par un épicissement de la table osseuse de la dent causale et qu'elle est caractérisée par une pleure d'oignon sur la radio qui est tout simplement un signe d'une génération excessive de plusieurs couches de l'os et que celle-ci elle peut évoluer que ce soit vers une cellulite ou bien vers la chronicité. Donc la chronicité qui caractérise l'évolution de l'ostéopériostite qui va se passer après un stage ou bien après un moment des semaines de la manifestation de l'ostéopériostite donc cette chronicité là on va l'appeler la périostose et que cette périostose comme la première elle est trouvée chez les enfants âgés de 10 ans et qu'elle disparaît après le traitement et bien sûr comme n'importe quelle autre inflammation que ce soit une cellulite ou bien une ostéite elle va être dépistée par un interrogatoire en posant des questions au sujet et on va déduire que le patient a eu une atteinte d'ostéopériostite auparavant et que celle-ci est le stage chronique. Sinon parmi les atteintes légères au niveau du périoste on trouve l'abcès supériosté maintenant on a franchi un peu le périoste donc l'abcès supériosté c'est tout simplement la parulie qui est tout simplement une zone bien un petit abcès rouge au niveau du collet de la dent. Après avoir franchi le périoste on va atteindre l'os et ici on commence par les ostéites du rebord alvéolaire ou bien les alvéolites. Donc pourquoi les alvéolites parce que tout simplement le bout le plus externe de l'os alvéolaire c'est le rebord alvéolaire. Donc logiquement dès que l'inflammation franchit, l'infection franchit le périoste la première surface qu'elle va rencontrer c'est le rebord alvéolaire. Donc on va l'appeler l'inflammation du rebord alvéolaire ou bien une ostéite du rebord alvéolaire ou bien l'alvéolite. On trouve que cette alvéolite est peut-être que ce soit une alvéolite sèche qui se manifeste par des douleurs extrêmes empêchant le sommeil et que se passe après l'extraction dentaire. Sinon on trouve la deuxième forme qui est l'alvéolite supéré qui tout simplement comme la sèche elle suit l'alvéolite sèche seulement avec la présence du pus et que ce pus là il calme les douleurs donc l'alvéolite supéré est moins douloureuse que la sèche parce qu'elle est calmée par le pus. Et ce qui caractérise l'alvéolite supéré des alvéolites sèches c'est que ce volume là, bien cet espace là, est comblé par des bourgeons granulomateux. Alors du périoste, que sont les atteintes légères, on passe vers la première surface rencontrée qui est le rebord alvéolaire et puis on passe vers la corticale qu'on appelle les osteïtes circonscrites corticales. Donc ici ce sont des atteintes superficielles de l'os qui commencent de la surface en profondeur. Alors cette osteïte périphérique caractérisée par un épaississement cortical, bien de la corticale osseuse, elle suit, ou bien c'est une évolution d'une cellulite. Ce qui veut dire que automatiquement lors d'une osteïte corticale circonscrite, on trouve la présence des fustules accompagnées par un gonflement du tissu mou. Et ici la radio elle va montrer une zone claire qui est décalcifiée avec la présence des plages denses et que cette osteïte là corticale elle peut évoluer vers deux possibilités. Que ce soit, elle va évoluer vers une osteïte centrale circonscrite ou bien une osteïte défuse et que dans les deux cas elle va évoluer vers une osteïte qui est extrêmement douloureuse et sévère. Alors en passant vers les osteïtes circonscrites centrales comme dans le cas des alvéolites sèches qui peuvent évoluer vers un granulome via les bourgeons granulomateux, ce granulome lui-même par réchauffement il tend vers les osteïtes circonscrites centrales. Par conséquent des tumefactions douloureuses au niveau de la dent mortifiée apparaît par des douleurs qui sont pulsatiles et semblables aux douleurs des dysmodentites aiguës. Bien sûr ces douleurs là elles sont continues rebelles aux ontalgiques et empêchent le sommeil de l'individu. Alors ici la radio montre une raréfaction osseuse autour de l'apexe de la dent et que cette raréfaction osseuse bien la lise osseuse elle peut entraîner une chute de la dent par des séquestres. Donc l'évolution de l'ostéïte circonscrite centrale elle peut évoluer que ce soit vers une chute de la dent par des séquestres ou bien un fichu. Alors récapitulons ce qu'on vient d'exposer. Donc on a des osteïtes circonscrites en opposition des osteïtes diffuses. Bien sûr les osteïtes circonscrites commencent de la superficie vers la profondeur commençant par le périoste qui est la couche la plus extrême adhérente à l'os. Donc ici l'atteinte du périoste on va l'appeler l'ostéopériocyte qui est la forme aiguë et qui tend vers une périostose qui est la forme chronique. Et puis on touche l'os lui-même le premier segment exposé que le rebord alvéolaire qui va nous donner une alvéolite que ce soit sèche ou supurée. Et puis en fonçant profondément au sein de l'os on va rencontrer que ce soit une osteïte corsicale parce qu'on touche la corticale premièrement et puis le centre de l'os qui va nous donner une osteïte circonscrite centrale. Bien sûr qui dit osteïte circonscrite dit osteïte diffuse et que cette osteïte diffuse là elle passe par quatre stades qui sont semblables dans leur nature à ceux de l'inflammation elle-même. Alors la première phase à rencontrer c'est la phase du début qui est caractérisée par des douleurs d'une dysmodentite aiguë qui sont des douleurs vives, continues et insominoites comme on vient de le dire. Et bien sûr on trouve une mobilité de plusieurs dents accompagnée par une tumefaction dure, c'est un signe caractéristique et bien sûr un état général altéré parce que c'est une osteïte diffuse. L'état général altéré ça peut être que ce soit la fièvre ou bien l'asténie, tous ces signes-là caractéristiques un état altéré. Et puis passons vers la deuxième phase des quatre phases qui est la phase d'état. Ici c'est comme si l'installation de l'ostéïte sur. Donc en plus des signes marqués lors de la première phase, les signes de l'état général et les signes régional dans notre bouche. Donc en plus des mobilités dentaires et en plus des pertes de substances, on trouve un trusmus serré avec des images radiographiques dénotant une décalcification avec une présence de plusieurs séquestres. La troisième phase bien sûr c'est bizarrement les signes généraux vont disparaître seulement que la tumefaction persiste. Bien sûr le signe pathognoménique ici c'est l'aspect positif du signe de Vincent. Contrairement aux étapes précédentes, soit pour la séquence stricte ou bien même la phase de début ou bien la phase d'état, le signe de Vincent est toujours négatif. Seulement dans la troisième phase qui est la phase de séquestration, ici le signe de Vincent est positif avec la présence des séquestres qui vont disparaître ultérieurement. Et finalement quatrième phase qui est marquée par l'assèchement. des fistules fermées lors de la phase précédente qui est la phase de séquestration parce que les fistules vont se fermer lors de la troisième phase. Donc la quatrième phase c'est l'assèchement de ces fistules là, pardon. Et puis bien sûr la consolidation des dents mobiles par un complément des substances, bien des pertes de substances rencontrées lors de l'hostillée diffuse. Alors en résumé, les ostillées diffuse, on commence par l'installation des signes généraux altérés, ici c'est la phase du début, puis le débordement de ces signes là vers un état plus sévère qu'est la phase d'état, c'est l'installation de l'ostillite, elle va s'installer plus fermement dans notre corps. Et puis bien sûr c'est la phase de séquestration, ici les signes vont commencer à disparaître avec la fermeture des fistules et que après la troisième phase, ici c'est la phase de réparation, après l'élimination et disparaître des signes, le corps il va assécher les fistules et il va réparer les pertes de substances connues. Finalement à côté des ostillées de cause locale, on trouve les ostillées de cause générale qui font suite aux ostéomyélites hématogènes. Cette ostéomyélite hématogène est tout simplement une infection osseuse qui touche l'os par un germe qui est par exemple staphylococque d'or et qui est la plus connue dans notre situation. Et que ce germe là atteint l'os par le biais de la voie sanguine, c'est pour ça qu'on l'appelle l'ostéomyélite hématogène. Et qu'elle a deux formes, que ce soit une forme aiguë ou bien une forme chronique. Et ça devrait clôturer le sujet des ostéites. Vraiment, il y a des sujets à l'état des ostéites. Mais qu'un sujet, il y a des d'autres. Mais bon, après une seconde, pourquoi pas. Avec un très grand plaisir, mettez-vous un commentaire. Sinon, avant de l'essai, je vais vous donner ce schéma là qui va regrouper et résumer le sujet des ostéites pour vous faciliter la tâche de la mémorisation et même de la révision. Et voilà, ce sera la fin de notre vidéo. Alors j'espère qu'elle vous a plu. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner dans la chaîne de Dr. Fran et de me laisser vous proposer des sujets individuels que vous pensez peut vous aider. Sinon, merci pour nous avoir regardé et à bientôt.